C'est là, on a pris le camion. Dans la classe C'est là, je vais vous présenter les marchés. Il y a un marché habituel pour que ce soit plus abordable. Dans la classe S, il y a une motorisation de 3 litres, il y a 2.5 litres. Dans la classe E, il y a 2 litres par contre, il y a 1.8 litres. Donc, tu as une classe S. C'est toujours une Mercedes. L'autre de la classe S. Il y a un marché habituel qui n'a pas eu de la classe S. Dans cette classe S, il y a des marchés dans la classe. Dans la classe S, c'est une classe habituel. Je vais faire la classe habituel par l'Ontario. Dans la classe habituel, je vais se mettre en place dans la classe du Turisme, et je vais venir dans la classe. Donc, dans la classe habituel, comment ça? C'est qu'il y a une classe habituel. Il y a une classe habituel. C'est une classe habituel, je vous ai mis en place. Donc, pour les muesquettes d'alors, Il y a un peu de temps, mais il y a un peu de branding. Il y a une image de marque avec la Mercedes, la voiture sécurisée, il y a des options, il y a des choses. D'autres questions ? Oui, vous connaissez un projet en phase d'initiation. Certainement, on va faire le stripping et le branding du projet. Est-ce qu'il vaut mieux ? Je cherche l'identité de mon projet et je définis le scope de mon projet en parallèle. Ils sont interdépendants. Est-ce que c'est une image de la maille 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 ? En fait, normalement, c'est en parallèle. Il faut que tu ne compreses pas comment est-ce qu'on appelle le scope du projet, qu'on appelle les informations que j'ai en même temps. Dans le plan de la phase, on parle de tout le plan. Donc on est en train de faire des stratégies, des vision et des vision. On parle de l'économie pour l'économie. et non plus. Le deuxième jour, les mots que je parle sont des projets de l'entreprise ou des produits ou des produits ou des produits ou des projets ou des produits ou des produits Et moi, j'ai sauf Hein? Je ne réalise pas Vous connaissez sans sa famille qui recognizing ce n'est pas toujours qu'un troisième 富 buying de marketing de j'introver Ça surgira de se faire ça va une verf Avant de marcher avec des choses, comme vous l'avez dit, on a dit, on a défini la stratégie. Comment est-ce que la mission ? Si vous avez une vision et les valeurs que vous avez puissent en faire. Ou vous avez dit que les sociétés ou les produits, vous avez puissent en parler de vos valeurs. Pourquoi vous avez parlé de la branding ? Vous avez dit que la marque qui vous a dit. Et après, il y a des choses à faire que les gens se sont en train de se faire. Il faut faire des stratégies stratégiques qui s'appuient les croquis. Et après les détails, les produits peuvent se faire en train de se faire. Et dans des stratégies, ils peuvent se faire des stratégies stratégiques. Et ils ne sont pas en train de se faire. Ils peuvent être en train de se faire. Je suis d'accord avec vous à l'âge, juste une chose que je me disais, c'est que c'est l'ombre où on ne peut pas aller, c'est-à-dire Je me disais que tu ne peux pas aller travailler sur le projet et que tu ne peux pas aller travailler sur le projet Et que tu ne peux pas aller travailler sur la planète J'ai dit, je ne peux pas aller travailler sur le projet Et puis j'ai commencé à créer cette planète, j'ai commencé à créer un framework de branding Je me suis préoccupé, à quoi il répond, je m'allais laisser ça, je m'allais me chèque, qu'est-ce qu'il propose J'ai une valeur proposée sur le projet Je me disais déjà qu'il y a 10 travaux de branding Il y a une partie stratégique pour l'année Il y a des scopings, j'imagine qu'il y a des petits travaux de branding Et ça rentre pile-point pour le démarche de ta projet À un certain moment, une fois que les bases se sont prises, on va aller chercher le métier Le métier, le métier, le métier, le métier, le métier, le métier, le métier Le métier, le métier, le métier, le métier, le métier, le métier, le métier Ce n'est pas le métier, le métier, le métier, le métier, le métier, le métier, le métier C'est un works-tu ? C'est un easy-option Merci Ensuite, on invite M. Datslem pour nous rejoindre au panel, pour bien sûr se présenter et présenter son cabinet, Drina Consulting. M. Datslem va animer le workshop sur le project scoping. Il est expert en project management, tout ce qui est risque management, mise en place des PMO. Il va donner plus de détails. Merci. This is nice to see up. And we are all smart complete. Alors je suis Arton Arbslem, le fondateur du cabinet de conseil Drina Consulting qui est un cabinet spécialisé en charge du projet. Je suis consultant auprès de l'appeur pour la majorité de projet, je suis certifié PMP, RMP, ACP, PBA, Second Agile et ProSide pour la conduite de changement. Donc on va repenser en réanimé par le workshop sur le scoping et la gestion juridique, d'accord ? Merci beaucoup. Donc, nous sommes en partie de la rejointe pour le workshop scoping. En éclatant la fin du panel, merci pour votre attention. Vous aurez un post-café devant, dans l'espace dessus. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.